Nous sommes à l'approche de Rosh Rodesh Hav. Ces trois semaines depuis le 17 d'amour jusqu'au 9 Hav, c'est une période difficile pour le Hame Israël. Depuis la décession du 1er et du 2nd Bethamikdash, de l'annexion de Jérusalem, de la Jérusalem détruite, des montagnes de Judée qui ont été évincées, incendiées. Comment aujourd'hui nous puissions et nous pourrons, Bézra d'Hachem, éviter de pleurer et au contraire nous réjouir de la reconstruction du 3e Bethamikdash. Nous avons pleuré après la revenu des explorateurs d'Israël pour la visite de Jérusalem, pour la visite d'Israël, avec des propos péjoratifs sur la terre d'Israël. Nous avons pleuré ces propos. Et bien Akadosh Burku nous a assuré que nous allons pleurer pendant ces trois semaines pour des choses qu'ils étaient censées. Jusqu'à encore aujourd'hui nous entendons des choses, nous vivons des choses difficiles pendant ces trois semaines. Comment avec l'aide Akadosh Burku nous pouvons enfin dans notre génération changer les donnes ? Comment aujourd'hui, à cette même heure là où on parle, nous pouvons avec l'aide Akadosh Burku mériter la reconstruction du 3e Bethamikdash ? Et bien mesdames et messieurs, dans notre génération, ce qui diffère des autres générations, c'est qu'à l'époque, faire des misvots c'était difficile. Avec les exils qui s'en suivaient, avec les décrets sur le peuple juif de ne pas étudier la Torah, de ne pas faire la prétumine, de ne pas faire ci et ça. Et bien, ce qui était compliqué, c'était l'accomplissement des misvots. Aujourd'hui, oui effectivement, c'est toujours difficile l'accomplissement des misvots. Et il faut Payserat Hashem se renforcer sur cela. Mais Baruch HaShem, nous sommes dans des situations où les misvots sont facilement faisables. Facilement faisables, en contrant un petit peu le Yetzara, on peut y arriver. Donc, quelle est la difficulté de notre génération ? C'est Surmera, pas Vaasetov. Évidemment, il faut faire le bien. Mais c'est le Surmera, se détacher du mal. À partir du moment où on arrive à contrer le Yetzara, avec toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui, nous avons un exil psychique, nous avons un exil avec toute la modernité qu'il y a aujourd'hui. C'est un exil qui est superficiel. C'est un exil tellement virtuel, mais si difficile à contrer. Comment y arriver ? Comment se détacher du mal ? Les Mephashis nous apprennent que tu veux un biais d'entrée aux portes de la reconstruction du Bétamigdash, voir cette chose magnifique, la construction du troisième Bétamigdash. Tu veux y être ? Eh bien, Surmera, détache-toi du mal. Comment y arriver ? Comment y arriver ? Eh bien, sachez que la personne qui nous a initiés à la protection de nos yeux, à la protection de ce qu'on doit voir à l'extérieur, ça a été Yosef Hadzadzik, qui s'est protégé de Potiphar. Yosef, c'est la même Gamma Tria 656. Tzion, la Gamma Tria 656. Si nous voulons, Be'ezra Tachemidbarar, voir la reconstruction du troisième Bétamigdash, avoir le mérite, Be'ezra Tachemidbarar, de la reconstruction du troisième Bétamigdash, eh bien, que chacun d'entre nous, chacun d'entre nous, nous faisions attention à ce que nous voyons. Que vous, mesdames, faites attention à comment vous vous habillez, pour que Be'ezra Tachem, les hommes, eux, fassent attention à ce qu'ils voient. Vous êtes les clés de la Géoula, mesdames. Vous êtes les clés de ce troisième Bétamigdash. Alors, je ne vous mets pas la pression, évidemment. D'accord ? Mais, Be'ezra Tachem, chacun d'entre nous, nous avons la possibilité. C'est l'addition de chacun d'entre nous qui puissions avoir, qui pourront, Be'ezra Tachem, assurer la reconstruction et la troisième Bétamigdash. Alors, nous avons la possibilité de voir Tzion, grâce à Yosef, grâce à la protection de nos yeux. Et que, Be'ezra Tachem Barach, nous puissions très, très rapidement avoir cette reconstruction. Et que nous puissions, Be'ezra Tachem, déjà, ces derniers jours qui arrivent, avoir la construction du troisième Bétamigdash, de Jérusalem et de Tzion, Bémerab et Yamenu, Amen de Amen. Sous-titrage ST' 501